Les grands avancés de l'armée nationale lébéen dirigée par le maréchal Khalifa Aftar dont les combats à Tripoli dans la capitale lébéen contre les milices armées se tenaient par Qatar ou réussis de détruire la salle d'opération de la milice de boucliers lébéen dirigée par Oussama Aftouaïli. Cette force en gifle subie par l'origine qatarée lors de la destruction de la salle des opérations de boucliers lébéen confirme que les Chaud vont maintenant au profit de l'armée nationale lébéen, ce qui signifie que la capitale de Tripoli est sur le point de revenir dans les bras de l'état lébéen pour la débarrasser de la poussière de terrorisme et de vandalisme que la milice d'Al-Hamadine a éliminé dans la capitale lébéen au cours des dernières années. Après la perte d'Al-Jouaïli de la salle des opérations dans laquelle ils travaillent pour inciter les milices armées à continuer de se battre contre les forces armées lébéen, Al-Jouaïli n'avait pas de papiers à parcourir sur le territoire, ce qui signifie que le régime d'Al-Hamadine a subi de lourdes pertes dans cette grève reçue par la milice d'Al-Jouaïli. Bien sûr, cette perte de la milice d'Al-Jouaïli associée au succès de l'armée lébéenne dans la destruction de nombreux mécanismes et des milices tenues par Qatar et les rangs à Tripoli. Sous-titrage Société Radio-Canada